Apocalypse 6 Chapitre 2 Chapitre 2 Chapitre 2 Chapitre 2 Celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame, voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à deux tranchants, « Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, pas même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repends-toi donc, autrement je viens à toi à toute vitesse et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. A celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom d'écrit, que personne ne connaît, excepté celui qui le reçoit. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatir, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et gare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ces enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatir, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ceux que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçue de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées.